Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait enfin résolu le problème de sonore qui avait tout simplement froid et s'était mis à hiberner. C'est pour ça qu'on ne la voyait plus depuis quelques jours. On a construit une maison en tour Astrid et on va essayer de faire les visites Furogawa. C'est parti ! Alors Alice a un petit secret à nous partager, on va tout de suite le faire. Savais-tu qu'Atul adore les côtelettes de porc ? Ben oui, c'est gentil de me le dire. Mais Atul je savais. De temps en temps, ils vont pouvoir nous donner des petits indices. Là cet indice n'était pas très utile. Donc je pense qu'on va devoir faire ce dragon de quartz. Je ne sais pas si on a... Vu que ça ne se met pas en surbrillance. Je pense qu'on n'a pas encore ce qu'il faut pour là. Mais moi j'ai bien envie de faire d'abord les visites. On va faire les visites. J'en vais profiter pour arroser un coup pendant qu'on se déplace. Normalement tout le monde a été nourri. Summer aura peut-être à nous parler. Non, elle discute avec Alice. Tout va bien. Ma cuisine est presque prête. Tout va bien. Et on arrive à Furogawa. Je vais juste attendre que ça fasse ding parce que voilà, ça fait ding tout de suite. Ok, j'ai fait de la paille là. Tout ce qu'il y a de plus simple. On va aller voir ce qu'on peut faire ici. Alors. Qu'y a-t-on ? Ça grimpe. Ok, donc on est obligé de prendre l'échelle. Je prends l'échelle. Je prends l'autre. Ça grimpe toujours. Bonjour. Bonjour à tous. D'accord. Donc il y a un coffre tout en haut. Une rizière a besoin de soins constants. C'est un travail à plein temps. Je préfère manger des mangues et regarder le coucher du soleil. Où est mon frère ? Il devrait être ici. Je peux rentrer chez les gens. Je peux rentrer chez les gens. Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre caché. En tout cas, je ne le vois pas. Maintenant, où ça peut bien être ? Oh, quel timing impeccable. J'ai besoin d'aide. Je peux te dire que ton visage amical et familier est sans doute du type à nous venir en aide. Écoute, j'essaie de compléter cet ensemble de cinq gravures sur voie traditionnelle. Elles sont de la période Ushiro et elles ont ainsi une valeur inestimable. J'en ai trouvé quatre, hélas. La dernière m'échappe. Je suis sûre qu'elle se trouve dans ce village. De plus, je suis absolument certain qu'elle a récemment été acquise par le marchand local Théodore. Mais il nie jusqu'à son existence. Quel hérite en petit bonhomme ? Raton Tanuki. Peu importe ce qu'il est. Mais avec ton aide, oui, avec ton doux petit sourire et ton attitude rassurante, alors je suis sûre que tu peux tracer ton chemin jusqu'à cette pièce précieuse. Elle serait le morceau manquant de ce puzzle qui me plie depuis toujours entre les doigts. Vas-y, capitaine. J'ai si hâte. Ici, c'est fermé. Et on voit qu'il y a un coffre. Celui-là, je le vois. Oh, une visiteuse ! Bienvenue au renommé Visite Furogawa. La visite débutera bientôt. Elle est d'une durée d'environ cinq minutes et traite de la riche histoire de la ville. Après, tu auras plein d'anecdotes à raconter sur cet endroit. Tu pourrais être le poudre en train de toutes les fêtes si tu en trouves. Prête ? Bah oui. Parfait. Commençons immédiatement. Pour commencer, Impuissance symbole. Érigée afin d'éloigner les esprits malins et de bénir cette île pour les générations foutues. Tu peux parfois voir les insulaires s'arrêter près de cet arbre en retournant à la maison. C'est peut-être pour se souvenir d'un frère perdu, d'un enfant malade ou d'un amour passé. La légende dit qu'on peut l'entendre parfois parler. C'est un autre morceau de la riche culture de cette île. Moi, je n'ai jamais perdu un proche. Certains disent que je pense toujours à mes problèmes personnels et que je ne pense jamais aux autres. Mais peu importe, pourvu que je continue à guider ces visites. Salut ! Où est passé cet enfant ? Je l'ai cherché partout. Il agit bizarrement. Je crois qu'il a mangé un fruit pourri ou quelque chose du genre. Si tu le vois, dis-lui que sa mère le cherche. Et ne lui dit pas que je suis extrêmement fâchée. Ah, mais il va vite, il va vite. Il ne me laisse pas le temps de visiter. Ah ! Puisque nous sommes dans une ville dynamique, nous avons un stand Raccoon Inc. Il est considéré par plusieurs comme la meilleure source de matériaux et de marchandises. C'est aussi, par hasard, le seul marchand en ville. Fondé par Théodore Raccoon, ce commerce est au fondement de l'économie fleurissante. Fait intéressant, toute personne rejoignant les grands renders racooniques doit changer légalement son nom pour Théodore. Je suppose que c'est une façon d'honorer le fondateur. Un vrai signe de dévotion. Mais personnellement, je ne fais pas mes courses là. Je confectionne mes vêtements et mes meubles. Ce n'est pas particulièrement nettoir, mais tu connais maintenant le petit morceau de la vie de ton guide. Ah, on a un sanctuaire. Ce sanctuaire a été construit en utilisant seulement les plus fin de mes mâteaux. Au côté des ruines de l'ancienne tour du gardien, ces sanctuaires racontent l'histoire de notre passé. Et cette histoire donne-moi une seconde. Je ne suis pas certain, en fait. C'est pour ça que c'est important. Grâce à mon oubli, je me rappelle l'utilité de ce sanctuaire. La morale de cette histoire est bien sûr de toujours se souvenir de ton héritage. C'est une pensée puissante. Allez, continuons. Je ne suis pas sûre que c'était ça. D'accord, cela conclut notre visite. Les fureux dits furogamois te remercient de ta participation. Merci pour ton écoute et ta patience. Merci encore. Un pauvre boire est attendu si vous avez apprécié la visite. Bon, on va donner 50 lueurs, mais... Merci de croire en mes talons d'insignants. Et on va surtout faire ça. On va pouvoir planer. C'est parfait. On va pouvoir planer haut et loin. Et obtenir des coffres qui nous étaient inaccessibles. Tu sembles être en mission. Laisse-moi deviner. C'est ma mère qui t'envoie, non ? Bah oui, tout à fait. On a croisé sa mère. C'était une question de temps. J'aime être sous ce lampadaire. J'aime prendre mon temps. Si ça ne la cause pas avec ma mère et sa conception de temps, eh bien tant pis. Sa maison, ses règles, je ne crois pas. Je vais aller vivre dans les montagnes et n'embêter personne. On verra bien si elle apprécie. Je n'ai pas réussi à avoir suivi du haut. Et... Peut-être réessayer un petit coup. Mais peut-être pas pendant l'épisode. Que si je remonte, je pourrais toujours redescendre. Je ne peux rien faire avec ce sanctuaire. Ici, c'est la mère. Quelqu'un qui nous dit juste bonjour. Tout va bien. Le stand de Raccoon. Est-ce que je peux vendre des choses ? De mémoire, je ne peux vendre que des choses utiles. Des choses que je n'ai pas envie de vendre. Par contre, je peux acheter des choses et... Acheter une côtelette de porc. Soit ce n'est pas la question. On en prend. Des graines de riz, des graines de poireau, des graines de pomme et des graines de lin. Je n'ai plus de graines de lin, donc je vais en prendre. Peut-être prendre un petit peu plus de côte de porc. Je ne sais pas donner. Je n'ai plus assez pour acheter des graines de pomme. De toute façon, je n'ai pas de verger. Donc tout va bien. Et on peut monter encore. Je dois pouvoir monter encore par là. J'aimerais ne jamais retourner à la maison. C'est sublime être ici. Si tu veux rester chez moi, tu es la bienvenue. Voici ma clé. Si la porte ne s'ouvre pas, tu n'as qu'à la tirer un bon coup. Reste toujours coincé. J'aimerais profiter de cette vue jusqu'à la fin des temps. Et du coup, on a gagné la clé de sa maison. C'est parfait. Je ne sais pas quelle est sa maison. On va essayer de trouver ça. Bah sans doute celle qui avait un coffre. Tout simplement. C'est pas celle-ci. Qui est déjà ouverte. C'est tout à fait celle-ci. Voilà. Une grosse bouteille de lueur. On va pouvoir couvrir tout de suite. Et voilà. Donc on sait qu'il y en a un coffre qu'on n'a pas réussi à choper. Il faut juste un petit peu de doigté. Je me souviens que... Il est faisable. Mais je n'ai pas forcément envie de passer 15 minutes à essayer de le faire. Donc, on va voir. Donc on a du courrier. Une lettre d'Albert. J'ai une bouteille de lueur à ouvrir. Cher et estimée cliente. Nous avons une promotion spéciale. Tu trouveras si joint un nouveau type de bâtiment. Cela fait partie de notre série fantastique. Un souffleur. Nous espérons que tu apprécieras le temps passé à filer dans l'air. Eh bien, merci mon cher Albert d'avoir conseillé à moi. J'ai plein de choses à vendre. Et j'ai complètement oublié de parler à Théodore du... Pas poster, mais de la série de petites gravures que le monsieur voulait qu'on lui trouve. Donc on est reparti pour refaire tout le chemin. Puisque je ne l'ai pas vu, non, les objets achetés. Ça grimpe fort. Ok, 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 ok. Voilà. Je vous parlais. Bien le bonjour, cliente. Notre catalogue n'est pas à ton goût. Et tu es intéressée par des items spécialisés ? Oh, une gravure sur bois, tu dis ? Oui, oui, je sais ce que c'est. Elle dormait dans mon stock spécial depuis une éternité. Et soudain, tout venant de la cherche. En premier, il y a cette personne pédante, très impolie. Et pire encore, elle voulait tout marchander. Je ne lui ai même pas parlé de la gravure. Je lui ai plutôt donné de la Kaamelott. Et puis plus tard, cette dame, une morceau géante d'enstrée, m'a demandé de me vendre la gravure. L'idée de commencer une guerre d'encher m'a traversé l'esprit. Mais elle m'a donné tout un pactole. Cette dame, je te le dis, elle était riche. En tout cas, c'est tout ce que je sais. Je ne peux pas t'aider avec cette gravure, mais sans toi, bien à l'aise de parcourir mon inventaire. Donc, on en sait un peu plus. On va pouvoir... ...en informer. Ah, tu es de retour. As-tu trouvé cette gravure manquante ? Non, elle a déjà été vendue ? Mais... mais comment ? Attends, il y a une collectionneuse qui se vende de la voir ? Une femme morse, tu dis ? Bien sûr ! Bien sûr que c'est elle ! Oh, cette femme horrible ! Ce stupide, égoïste, condescendant charlatan ! Elle aime se dire collectionneuse, peux-tu le croire ? Elle ne collectionne rien ! Oh, je suis sûre qu'elle a acheté cette gravure seulement pour m'énerver ! Je n'aurais jamais dû lui parler de ma collection ! Cette légère éragueule onflée ! Bon, je ne suis pas de ceux qui se laissent amattre par la compétition ! Cette sorcière se cache ! Elle se cache de toi ! Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais l'annonce de la nouvelle Spirit Phareur l'a fait déguerpir comme une sale coquerelle ! Comme c'est utile ! Oui, oui, tu es la Spirit Phareur ! Dis-moi quelque chose que je ne sais pas ! Elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas me donner les coordonnées de son repère ! Sa cache se trouve à ses coordonnées ! Moins 150, 150 ! Prends-lui visite, veux-tu ? Et quand tu la verras, montre-lui cette figurine ! Elle comprendra ! Crois-moi, elle saura ! Oh, ça ne t'inquiète pas ! C'est seulement une saloperie que Théodore m'a offerte ! Donc on a eu une figurine... Est-ce qu'en partant d'ici... Je ne sais pas... Non, c'est trop bas pour avoir ce coffre-là ! Donc on sait que c'est moins 150, 150 ! On va voir où c'est sur la carte... On voit que c'est le matin... Il y a Francis, on va profiter... Bonjour Francis ! Francis dit que c'est ton jour de chance ! Comme tu dois être chanceuse ! J'ai une nouvelle course ! Alors, déjà, tu m'excuses... Je vends toutes mes choses... Je vends une partie de mes coquilles... Je n'aurai toujours pas trouvé d'utilité... Mais on ne sait jamais... Peut-être si on a un concasseur... Ça pourrait servir ! Alors, du lingot de cuivre... Et du lingot de fer... On pourrait avoir une carte au trail ! Ça peut être intéressant ! Des graines de thé... J'en ai déjà beaucoup, je crois... Des graines de laitue... En vrai, ça permet de faire de l'argent aussi ! Je vais prendre... Le reste, plutôt bof ! Et on va t'acheter des choses... Je pense que j'ai déjà suffisamment de... Bouteilles vides... Oui, il m'en reste 54 ! C'est largement suffisant ! Et des graines étranges... Il m'en reste une ! Ouais, allez ! Allez ! Je vais acheter une graine étrange... Deux ! Allez, j'en achète deux ! Et puis, c'est tout ! Et puis, c'est tout ! Et puis... On a du courrier ! Un colis de Buforama ! C'est parfait ! Je voulais aller voir à... Moins 150 ! 150 ! On est à moins... 159 ! Moins 150 ! C'est par là ! Et 150... C'est du coup de l'autre côté ! Et c'est de l'autre côté ! Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il faut pour traverser là ! Il me semble qu'on devait aller voir le dragon de croix... Ici, il y a du saumon... Du thon... On va aller faire ça... Et on va regarder ce qu'il nous faut ! Alors ! On a des côtelettes ! Des côtelettes ! On a des côtelettes ! On a des côtelettes ! Recette ! Où es-tu ? Recette de côtelettes ! Il faut des côtelettes ! Il faut des côtelettes ! Et c'est tout ! Donc... On cuisine une côtelette ! Et du coup, Astrid a nous parlé ! N'aie pas peur ! Tu es si mignonne, Pichounette ! Tu me fais tellement penser à moi lorsque j'étais plus jeune ! Je portais des rubans rouges dans mes cheveux comme dans les magazines ! Les garçons me remarquaient toujours, tu sais ! J'aurais pu avoir Tony, le fils du Barbie ! Il était assez riche ! Il y avait une décapotable rouge ! Ou même Al, le champion de ski ! Oh Al, il avait les plus belles fesses ! Mais Dioven ! Oh Dioven ! Peu importe ce que je faisais, peu importe ce qui arrivait ! Il me faisait toujours sourire ! Ses yeux étaient comme des étoiles filantes ! Ses cheveux sont-elles arrosés du matin ! Mais c'est assez ! Les rêveries ne nous mèneront nulle part ! Allons faire quelque chose de productif ! Tes plants ont-ils besoin d'eau ? Tout à fait, mes plants ont besoin d'eau ! Si tu veux arroser mes propres plants, vas-y, gêne-toi pas ! Parce qu'effectivement, il faut récolter des choses ! Et on va faire ça avec Summer ! Le dragon est de retour, Stella ! Devrions-nous l'aider ? Ah oui ! C'est pour ça qu'on est venus ! Pour aider le dragon ! Si ! ai ! Eh ! bien ! Ah c'est rig Out ! On a l'aideryé ! Comment s'en ressentier pas du character ? Encore une f singole ! Natale ! Oh ... Alors, qu'est-ce qu'on doit ? Parfait ! Ah, ça bouge du côté où on ne voit pas grand-chose. Alors, ça descend encore ou pas ? Parfait ! Et parfait ! On revient au bateau. Incroyable ! Il semble soulagé, n'est-ce pas ? Parfait ! Parfait, parfait ! Est-ce que j'ai entendu ? Ma cuisine est crête. Et il y a un certain Atul qui va être content d'avoir des côtelettes de porc ! Non, c'était Atul que je voulais. Mon cher Atul ! Alors, est-ce qu'il faut que je te les donne ? Comme ça ? Quoi ? Des côtelettes de porc ! Oh la 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 ! Je suis si excitée ! Elles ont l'air foutrement bonnes ! Et elles le sont ! Petite ! Tu as un miracle, tu sais ! Oh, c'est si bon ! Oh, maintenant je me sens un peu coupable ! Je suis désolée que tu aies à faire toutes tes courses culinaires pour moi ! Ecoute, il y avait ce gamin au travail. Craig. Nous avions ces longues et dures négociations avec le syndicat toute la nuit. Personne ne voulait bouger. Tout le monde avait si faim et tous les restaurants étaient fermés. J'envoyais Craig à cette épicerie toujours ouverte faire des courses pour moi. Je lui demandais des choses impossibles à trouver. Du safran, du sumac ou même de l'anis. Il était 2h du matin, truc comme ça ! Notre but était de préparer les meilleures potettes du monde. Un plat pour tout le monde ! Des deux côtés de la table. Pour calmer les esprits et apaiser les estomacs. On ne calmait pas toujours les gens, mais tout le monde était bien noué. Je ne sais pas comment il faisait, mais Craig tourait toujours ce qu'il y avait sur la liste. Je lui disais en blague qu'il devait entrer par effraction chez les gens pour tout trouver. Oh, mon dieu, c'était peut-être ça. Je ne sais pas comment tu fais, petite. Mais ça goûte, comme à la maison. A toi, et à Craig. Ceci explique le nom de la requête. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup à faire ? Ajouter un bureau chez Atul. Construire un verger. Trouver Iwashima. Et c'était pas un dragon d'aluminium. Donc, il faut que je trouve un dragon d'aluminium. C'est pas Iwashima. C'est pas Iwashima. C'était pas Iwashima. C'est pas Iwashima. C'est pas Iwashima. Iwashima. C'est pas Iwashima. Iwashima. Iwashima, c'est là. Mais le dragon d'aluminium, il est où le dragon d'aluminium ? Où est-tu, dragon d'aluminium ? Est-ce que ça, c'est le dragon de quartz ? C'est le même que celui que je viens faire. Je vois pas de dragon d'aluminium. Donc, on va aller à Iwashima. Maintenant que je sais, on sait. On va regarder ce qu'on a au niveau amélioration. Ici, on est pas mal. Il manque quelques planches de chêne et quelques tissus de laine. Mais ça va se trouver. Il manque de la thune. Beaucoup de thune. Des lingots de fer, c'est faisable. Des lingots d'aluminium, malheureusement, ça c'est pas faisable. De la flamboyante, on en a pas. De l'aluminium, c'est foutu. De l'ectoplasme, c'est foutu. Et le fil de nébleuse, c'est foutu également. Donc, je veux voyager ici. Il me semble qu'Iwashima, on est déjà du poêlé. On va vérifier. Mais... C'est ça. Iwashima, on sait déjà ce qu'il y a. Il y a du chêne, du calcaire, du cuivre, des champignons et des fraises. On va pouvoir se faire plaisir. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. J'en profite, comme toujours, pour récolter un peu pendant qu'on est là. Ah, ouais, du coup, effectivement, avec le troc de Francis, les graines de thé, j'en ai 300 millions de trop. C'est bon ? Ou... C'est bon ? Je vais quand même Vérifier que j'ai nourri tout le monde Preuve que non Je vais peut-être te donner du dessert Si je te donne du dessert Ouais T'es contente mais pas plus J'aurais peut-être dû le garder pour Alice Du coup qu'elle aime les desserts En même temps on va récupérer des fraises Peut-être que Alice aime les fraises Je récupère des champignons Ah il y a un trésor là Il va falloir que je trouve un moyen D'accéder à ce trésor Ouais Il faut un tout petit peu plus d'élan Je pense que ça sera bon D'accord Pichonette Olga disait dans sa lettre Que Giovanni pouvait être dans les alentours Le connaissant J'ai des doutes Il ne s'attarderait pas Dans un lieu comme ça Mais qui sait Si tu questionnes les gens autour de toi Tu pourrais peut-être avoir un indice ou deux Je te laisse ça entre tes mains Je ne veux pas mais l'on y existe Je suis sûre que tu trouveras des infos intéressantes Il me manque juste un tout petit peu d'élan Est-ce que je peux par exemple avoir de l'élan en plus ? Non Ah j'avais réussi Donc c'est faisable Réflexe Petit idiot Voilà Je vais vous payer du coup Je ferai ça sans doute en off On va déjà chercher Giovanni Qui ? Je ne me rappelle pas son nom La nuit tous les chats sont gris Tu comprends ce que je veux dire Mais je me souviens de ses jambes par contre Oh misère Quoi ? Il a une femme ? Il ne m'en a pas dit mot Il m'a raconté d'aller à Furogawa Bon alors si tu le croises Dis-lui Dis-lui Keline S'ennuie de lui Et du coup on va se retrouver à retourner à Furogawa On récupère des fraises On récupère des fraises Et on a un petit peu de minerais Et on a un petit peu de minerais Voilà Et c'est la fin de la zone C'est déjà pas mal Dommage Tu dis qu'il était ici ? Et qu'il a rencontré quelqu'un ? Non Ne me dis rien Je ne veux pas le savoir Ok peut-être que si Mais juste un petit peu Seulement où il est allé ? Furogawa tu dis ? Je crois savoir où c'est J'ai entendu dire que c'était joli Bon c'est ce qu'en dit la brochure J'ai toujours aimé ces déplis en coloris Ils te font voyager sans quitter de ton siège C'est bon Pitchonette On va vérifier ça Et bien du coup On va se quitter là Tout simplement Moi je vais essayer d'attraper ce coffre Voilà Qui me manque 3 cm Et je vous dis à tout de suite pour la suite Bye bye